Le Mashiach, avant d'être le Mashiach, avant d'être David Améler, avant d'être Rabbi Nachman, avant d'être Moshe Rabbeinu, il a une conscience de la pauvreté qui lui permet de vivre avec le dernier des derniers, d'être avec lui, de sentir sa douleur, de sentir son manque. Donc, en même temps qu'il est ce qu'il est, en même temps qu'il est Moshe Rabbeinu, en même temps, il n'abandonnera pas le dernier du âme Israël, il ne l'abandonnera pas. Et quand maintenant, il y a des délires ou des désirs ou des délires messianiques qui ne tiennent pas compte des pauvres, parce que ces gens-là, ils vont rester pauvres, comme Mashiach, il va venir, ils vont rester des pauvres, parce que l'avancement, il se fait maintenant, comme Mashiach, il va venir, c'est plus possible d'avancer. On ne peut pas recevoir des gens qui vont se convertir quand Mashiach, il va venir. Une fois que la vérité va être évidente, qu'est-ce qu'il y a des gens qui vont applaudir, ils vont dire, c'est beau, magnifique, c'est tout. Mais eux, ils ne participent pas. Le principal, c'est d'attacher ceux qui sont en bas, parce que des gens d'en haut, il y en a eu dans le monde, mais que les gens d'en bas, on arrive à les connecter, ça, on est loin de ça encore. Et si les gens d'en bas, ils ne sont pas inclus, alors il n'y a pas de faire venir le Mashiach. On ne peut pas faire venir le Mashiach en laissant des gens à l'extérieur. Ce n'est pas la volonté d'Hachem. Mais pour ça, il faut des tzadikim qui sont très spéciaux. Ces tzadikim-là, c'est des tzadikim très spéciaux. C'est des tzadikim qui sont en haut et en bas en même temps. Et ça, c'est très spécial. Ce n'est pas tous les tzadikim qui ont ça. Et ça, c'est très spécial.